Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle session Zoom, une nouvelle interview sur FootNormand que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou directement sur le site internet. Vous êtes habitués maintenant aux interviews hebdomadaires. L'invité de cette semaine, après Anaïs Bounoir, la semaine dernière, la coach des féminines du Stade Malherbe de Caen, on va raccourcir un petit peu le terrain et retrouver Ramzi Magery, l'entraîneur d'Héroville Futsal en division. Ramzi, bonjour. Bonjour Aurélien. Comment ça va Ramzi ? Ça va ? Ouais, je te remercie, ça va et toi ? Écoute, ça va très bien, un plaisir de te recevoir. C'est notre première interview consacrée au Futsal et inévitablement, on va parler d'Héroville parce que vous vivez une saison dans ce club de la Bourlieue Canez, une saison incroyable. On va reparler un petit peu de tout ça. Ramzi, on commence d'abord avec toi, tu as un visage nouveau à Héroville. Tu es arrivé cette saison, tu es en fonction depuis bientôt un an, ça va commencer à arriver l'été dernier. Ouais, je suis arrivé l'été dernier, début août, début pour la préparation physique et ça va bientôt faire là, on va bientôt faire un an, trois quarts d'une année. Alors, je n'ai pas envie de faire le bilan avant la fin de saison, mais quand même, on est là pour présenter un petit peu comment les choses se sont passées. Toi, tu es l'entraîneur de cette équipe. Quelle formation tu as découvert à ton arrivée en Normandie ? Écoute, lorsque moi je suis arrivé en Normandie, l'équipe d'abord, elle est promue à ce niveau. Donc, je savais que j'allais récupérer un groupe qui venait à peine de monter et qui n'avait pas encore l'expérience de la Ligue 1, ce que je n'avais pas non plus. Donc, c'était quelque chose de tout nouveau, aussi bien pour moi que pour la majorité des joueurs, pas tous, mais une majorité. Lorsque je suis arrivé, ça s'est bien passé, j'ai été très bien accueilli. C'est ce qui a facilité l'acclimatation. J'ai retrouvé un club familial où les valeurs comptaient énormément, où le travail de l'ombre et le travail, ce sont des choses qui font partie du quotidien et sur lesquelles qu'on ne néglige vraiment pas. Ça me correspondait vraiment parce que je suis un entraîneur un peu à l'ancienne qui est amoureux des valeurs, du courage, de l'envie, de savoir se donner. Et pour moi, quel que soit le niveau, c'est des choses indispensables pour réussir. Et des fois, avec certains groupes, en fonction des groupes qu'on a, etc., on va dire qu'il y a certains groupes où c'est plus difficile d'aller chercher ces choses-là au fond d'eux-mêmes, alors qu'à Ayrouville, c'est quelque chose qui était quand même un peu ancré. Donc, ça m'a facilité la tâche. Et vu que je suis assez humain, assez drôle, assez rigolo, on va dire que l'entente, elle s'est plus ou moins bien passée. Alors oui, Ramzi, pour recontextualiser les choses, tu dis que ça s'est bien passé. Ça s'est même plutôt très, très bien passé. On ne va pas se cacher les choses. Pour une équipe promue, vous avez surpris. Vous êtes bien ancré dans le haut du tableau. Alors, ça se rapproche un petit peu derrière, mais on en parlera après. Mais c'est un début de saison incroyable. C'est pour l'instant tout bénef. C'est réussi pour Ayrouville Football. Oui, oui. Cette année, c'est une année tout à fait réussie pour Ayrouville Football, en sachant qu'on avait plus ou moins mal démarré par une large défaite à Ligue Nouveau pour l'entrée en matière. Ce qui pouvait nous faire peut-être un petit peu douter. Mais moi, je n'ai jamais douté de ce groupe parce que c'est un groupe de qualité. C'est un groupe de joueurs expérimentés qui ont une vraie culture futsal et qui sont vraiment amoureux de leur sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de vite nous remettre en question et de vite analyser les matchs et les situations pour essayer de rebondir. Après, être là à ce moment-là de la saison, c'est sûr que c'est une véritable surprise. Je veux dire, même pour nous, on sait qu'on a énormément travaillé pour ça, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas programmé dès le départ. Alors, justement, comment tu t'y es pris ? Alors, tu n'étais pas tout seul, évidemment, parce qu'il y a forcément les anciens du club. Toi, tu es arrivé. Bien sûr. On le rappelle. Il a fallu acclimater les nouveaux venus, le gardien Ricky. Il y a eu Alex Magno qui avait fait beaucoup de matchs. La réunification des trois frangins. Comment ça s'est passé, tout ça ? Qu'est-ce qui fait que dans le travail, il y a les valeurs, mais qu'est-ce qui fait que sur le terrain, tout s'est finalement bien goupillé ? Comment tu expliques ça ? Ça s'est bien goupillé pour plusieurs raisons. Je pense que d'abord, parce que comme on est promus, on voulait découvrir. Donc, on avait tous à cœur de découvrir ça. Donc, on avait une envie extraordinaire. On a travaillé comme des fous. Depuis le 5 août, on a enchaîné quand même deux séances par jour pendant six semaines. Pendant que les gens étaient en vacances, nous, on a travaillé énormément. On avait vraiment cette envie-là de montrer qu'Héroville, on n'était pas là par hasard. Si Héroville était monté de la Ligue 2 à la Ligue 1, il n'y avait eu aucun hasard par rapport à ça, malgré que je n'étais pas là. Mais c'était vraiment ce que j'ai senti, au fond du cœur des joueurs. Ensuite, je pense que ma venue a permis aussi d'avoir un autre regard. en sachant que, comme je suis un petit peu plus âgé qu'eux, j'ai pu avoir ce regard un petit peu extérieur à la ville et avoir un point de vue un petit peu extérieur. Et en échangeant avec les joueurs, en échangeant avec Samir, en échangeant un petit peu avec mon capitaine Samir, avec les joueurs, avec Alex, j'ai réussi à trouver des points d'ancrage avec eux afin de leur montrer et d'essayer de leur expliquer comment je voyais la saison et comment je voyais un maintien. Un maintien, c'est quelque chose de très difficile et qu'il faut des valeurs, il faut du mental, il faut de la remise en question, il faut surtout ne jamais lâcher. Je pense qu'à partir de ce moment-là où on a compris ça, les résultats petit à petit se sont mis en route et on a su rattraper la bonne corde et ne pas la lâcher pour prendre des points et pour essayer de très rapidement se mettre en confiance et se sortir de la zone où on nous avait tous promis qu'on allait y être. Il n'y a même pas eu de danger. Tu parlais du premier match contre Mouveau, effectivement une défaite assez cinglante. Je me rappelle t'avoir eu au téléphone juste après ça. Il y avait un calme de ton côté et c'est vrai qu'en fait, par rapport au discours que tu as eu, que vous avez eu, à chaque fois vous avez su tenir la cadence, toujours tenir le rythme. Donc oui, c'est une saison surprenante. Elle te surprend toi du coup par rapport à ce que tu imaginais avant de débarquer en Normandie ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, comme j'avais expliqué dès le premier jour, j'avais expliqué que je souhaitais avant tout qu'on essayait de se maintenir, et que dans ma tête, le maintien, pour moi, il se jouait certainement entre l'avant-dernière et la dernière journée et qu'on allait passer certainement par des moments très compliqués, très difficiles, mais qu'il ne fallait absolument pas qu'on lâche, qu'on ne commence à dire que c'est la faute de lui, c'est la faute de l'autre, ses compagnies, ses compagnies. Non, ça, absolument pas. Il faut qu'on soit soudé, solidaire, qu'on bosse ensemble et à un moment ou à un autre, le travail finit toujours par payer. Donc, j'avais cet état d'esprit et Samir était dans le même état d'esprit. Donc, on est parti sur le fait que pour réussir, il fallait énormément cravacher. Après, au fil de la compétition, les joueurs, ils m'ont surpris. C'est eux qui m'ont surpris, c'est leur niveau qui m'a surpris, c'est leur maturité qui m'a surpris. Pour un club promu, pour une première expérience, pour beaucoup d'entre eux, j'ai trouvé quand même qu'ils avaient quand même, on va dire, entre guillemets, de la bouteille, assez de bouteille pour pouvoir gérer certains tempos de match, gérer certaines situations qui étaient plus ou moins évidentes. Et ça, ça m'a quand même agréablement surpris et c'est ce qui nous a permis, je pense, de pouvoir petit à petit gagner de la confiance et pouvoir nous exprimer et pouvoir nous exprimer à un potentiel sur lequel je ne m'attendais peut-être pas tout de suite qu'on serait arrivé à ce niveau-là. C'est surtout les joueurs qui m'ont agréablement surpris. Après, pour tout te dire Aurélien, je suis très prudent parce que je pense que j'analyse quand même assez bien les choses et je reste très prudent. Je sais que Hérouville et nous-mêmes, si nous nous maintenons cette année, on continue à jouer peut-être une autre année et une autre année, notre place pour nous, c'est de jouer le maintien. Nous, on n'est pas là ni pour jouer la troisième, on n'est pas programmé ni pour jouer la troisième, ni la deuxième, ni la première, ni la quatrième. Si ça, ça se produit, ça sera le travail des joueurs, ça sera l'effort des joueurs, l'effort du staff, l'effort du club, mais on n'est pas programmé à ça. Et mentalement, il faut bien que tout le monde l'intègre dans l'intègre. C'est-à-dire que cette saison, ça a été une saison où ça s'est bien déroulé pour plusieurs aléas, mais on n'est pas programmé à ça. Donc, dans des saisons galères, il faudra rester constant, solidaire et avoir toujours cette détermination pour pouvoir réussir. C'est bien, tu vois, j'allais te poser la question justement sur la suite, les ambitions que ça pouvait donner. La réponse est faite. Alors, avant d'aborder le match de ce week-end, Ramzi, on est obligé de parler aussi un petit peu du contexte. Bien sûr. Il y a une ambiance au gymnase AYENDE, mais malheureusement, vous n'y avez pas goûté cette saison, malgré les conditions qui sont forcément spéciales. On sait que la D1 a été un petit peu dans le viseur de certains parce que certains ne comprenaient pas pourquoi ça a continué, pourquoi ça a joué. Alors, vous êtes sportif de haut niveau, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut rappeler. Vous êtes au plus haut degré de la pyramide du futsal en France. Comment vous vivez cette saison qui reste quand même un petit peu particulière entre Covid, salle, vide, etc. C'est vrai que c'est une saison particulière vu le contexte sanitaire. Après, c'est vrai qu'on essaye de mettre tout ça de côté vu qu'il y a quand même des objectifs sportifs à maintenir, que cette année, il est possible qu'il y ait toujours aussi des descentes. Donc, c'est vrai que quoi qu'il arrive, il fallait absolument qu'on essaye de tout donner et de mettre ça de côté. Après, le contexte sanitaire, il a fait que ça a pu aussi jouer défavorablement comme favorablement aussi. C'est-à-dire que, bon, à la maison, on n'a pas nos supporters. C'est vrai que c'est énorme mais à l'extérieur aussi, on ne subit pas aussi la fronte des supporters aussi. Donc, pour un club qui vient de découvrir la Ligue 1, qui vient d'arriver avec un effectif qui est un effectif qu'on va dire qui n'est pas énorme mais de qualité, je pense qu'on a su s'adapter au contexte. Pour conclure cette interview, Ramzi, on va parler du match de ce week-end, un déplacement à Nantes pour Héroville Futsal, un déplacement, comme tu me le disais en off tout à l'heure, qui risque d'être compliqué parce que vous y allez avec pas mal d'absents. Comment tu vois ce déplacement en Loire-Atlantique ? Écoutez, c'est un déplacement qui s'annonce difficile. On ne va pas se le cacher, il s'annonce difficile d'une part parce que l'équipe nantais c'est une très belle équipe et qu'elle est là depuis de longues années et qu'elle pratique un futsal de qualité avec un entraîneur de qualité et des joueurs de qualité. D'autre part, parce qu'on a quand même pas mal d'absents et qu'on est dans une seconde partie de saison où on a un peu plus de mal. Mais on va jouer crânement notre chance et on va essayer de représenter fièrement les couleurs d'Héroville comme à notre habitude. Mais je m'attends à un match compliqué. Très bien. Alors merci Ramzi. Je vais te remercier pour cette interview. On est arrivé à son terme. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur FootNormand. Merci à toi Aurélia. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci de donner une place spéciale au Futsal. Parce que le Futsal en Normandie c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer et qui a, je pense, toute sa part entière dans le monde dans le monde du football et tout simplement. Merci Ramzi. On aura le gâteau de reparler de Futsal. En tout cas, on vous souhaite un bon match à Nantes. On se retrouve, à vous qui nous suivez sur FootNormand pour une prochaine interview Zoom. Ce sera normalement la semaine prochaine. A bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage MFP.